Bonsoir à toutes et à tous et bien écoutez j'espère que vous allez bien Alors moi je reviens parmi vous pour effectuer le tirage de la semaine du 8 février Donc et bien on va commencer tout de suite Et nous commençons comme à mon habitude par le petit oracle des anges Et on va voir ce que les anges veulent nous dire pour cette semaine du 8 février Je regarde mon calendrier et c'est bien, nous sommes bien le 8 février Allez Ah bah voilà, deux cartes d'un seul coup, j'ai à peine le temps de les battre Alors, la première carte, je vous la montre, c'est celle-ci Vérité La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens Voilà Et deuxièmement La foi Ne perd pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau Alors maintenant Oups, on va regarder Si les anges ont encore des messages à nous transmettre pour cette semaine du 8 février Hop là Voilà Courage Courage, tu en es capable, alors agis Nous les anges, nous te soutenons Y a-t-il d'autres messages pour cette semaine du 8 février ? Par deux Puisqu'il y a deux cartes qui ont sauté Détermination Détermination Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive Ensuite Mystère divin Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout Le mystère divin se dévoile à chaque instant Sans le pouvoir de l'ici et maintenant Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création Bon 5 messages des anges Pour cette semaine du 8 février On regarde si On a d'autres messages Ah oui Et voilà Une carte qui part par terre Voilà Et vous allez voir en vidéo Le magnifique tambour que j'ai eu l'occasion de réaliser Ce week-end Alors Pensée globale Tu as été encouragée à déployer tes ailes Pense à sortir des sentiers battus Tu es un citoyen du monde Ouvre ton regard Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur Embrasse-le Entoure-le d'amour Que cela soit Et cela sera J'ai encore une carte qui s'est retournée Et là J'ai la carte confiance Confiance Tout va fonctionner parfaitement Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer Vérité Foi Courage Détermination Mystère divin Pensée globale Confiance Est-ce qu'on a encore des messages ? Et oui Eh bien dites donc On est gâté On est vraiment gâté Pour cette semaine Donc le message suivant C'est Cœurs et âmes Cœurs et âmes Pardon Quand tu prends une décision Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit Parfois l'esprit peut nous décevoir Choisis l'amour, pas la peur Bon Huit messages Huit messages Eh bien écoutez Je remercie les anges Les archanges Les êtres de lumière Et là je vais prendre aussi parce qu'il y avait trois cartes qui s'étaient retournées dans mon jeu Donc ça va faire onze messages au total des anges Intervention divine Intervention divine Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie Les avancées semblent lentes et fastidieuses Malgré tout ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir L'archange Uriel Que nous avons déjà eu Dans un précédent tirage Archange Uriel Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux Ensuite, changement La vie est un voyage Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique Parce que la vie change Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté Laisse ta vie s'exprimer avec grâce Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera Voilà Donc pour la semaine du 8 février Nous avons tous ces messages Onze messages Les anges Alors Comme vous le savez maintenant depuis quelques temps Ma sagesse interne me bat Et donc ce soir Je vais donc Grâce à ma sagesse interne Vous tirer Des messages De l'oracle des fées De Lucie Cavendish Vous savez que J'adore tout particulièrement Cet oracle Alors On va voir Ce que les fées ont à nous dire Pour la semaine Du 8 février 8 février Pardon Excusez-moi J'ai un baillement qui m'a échappé Alors allons-y Alors les fées Merci aux fées et au monde des fées De me transmettre un message Pour la semaine du 8 février Merci aux fées Oula 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 Réconfort Retour à la nature Sagesse des arbres Remède naturel Essence florale Voilà Très très belle carte On vous dit que c'est dans la nature Que vous allez trouver du réconfort C'est à travers les éléments naturels Que vous allez trouver du réconfort Si vous le pouvez N'hésitez pas à vous rapprocher Le plus possible de la nature Profitez de ce que la nature Vous donne Alors elle vous donne sa beauté Elle vous donne Plein plein de choses Notamment quand vous faites un câlin à un arbre Alors c'est marrant parce que cette femme Sur cette carte Elle est au creux d'un arbre Et je vais vous raconter Quelque chose Qui fait travailler Ma petite fille intérieure Quand je vais me balader Au bois régulièrement À côté de chez moi Il y a À un endroit Trois troncs d'arbres Trois troncs de chênes Alors je sais Je pense que ce sont Trois troncs différents Mais je Je suis pas tout à fait sûre Que ce soit Pas un seul et même pied D'arbre Qui ait fait Trois Trois troncs Et donc Il pousse comme ça Si vous voulez De cette manière là Et moi J'adore me mettre Entre les trois J'adore me mettre Entre les trois Et Il se passe toujours Des choses Des choses Des choses très Très belles Très très belles Je vois des choses Sur l'écran Mes paupières Closes Enfin c'est vraiment C'est vraiment très très joli Donc retour à la nature Sagesse des arbres Romaine naturelle Essence florale C'est en retournant C'est en retournant à la nature Que vous retrouverez Que vous retrouverez Ou que vous trouverez Du réconfort Ne vous en privez pas Si vous le pouvez Ne vous en privez pas Voilà Et puis Et puis là On a la carte Qui s'appelle Peur de s'envoler Alors on a une fée Qui est tout en haut d'un arbre Mais en fait Elle s'y accroche A son arbre Elle s'y accroche A son arbre Et elle a peur De s'envoler Et on nous dit également Que c'est le bon moment Le pressentiment De l'instant juste Cette fée effectivement Elle a peur De s'envoler Mais on nous dit Que lorsque ce sera Le bon moment Elle aura le pressentiment Que c'est l'instant juste D'ailleurs quelque part Cette fée Elle va devoir S'envoler Parce que Il y a quand même Un endroit Du tronc Qui est en train De C'est l'instant C'est l'instant Sous son poids Voilà Voilà Alors je vais peut-être Rolire le message De la carte 18 Peur de s'envoler Est-ce qu'on a une table Des matières Peur de s'envoler Peur de s'envoler Peur de s'envoler Le bon moment Le bon moment Présentiment De l'instant juste Le printemps s'étire Une nouvelle vie débute La sève monte Dans les branches Dénudées Cette fée Est impatiente De prendre son envol Et d'annoncer Que la nouvelle saison Est enfin là Mais elle ne peut le faire Avant d'avoir senti La force vitale Prendre son essor Et bien qu'elle La sente approcher Le moment N'est pas encore Tout à fait venu Cette carte indique Qu'il est presque temps Et que vous devez Vous tenir prêt La fée attend Un signal énergétique Un signal de la magie Qui lui annoncera Que le moment Est venu De prendre son envol Malgré son air Fragile et esselé Elle s'envolera Et alertera Le monde entier De la venue De la saison des bourgeons Mais pour le moment Les arbres nus Semblent être Les seuls refuges Dans ce paysage Qui sait Ce qui se cache Au-delà Quand le monde Viendra L'envol De la fée Activera Le changement Quand le moment Pardon Quand le moment Viendra L'envol De la fée Activera Le changement Et apportera Une vie nouvelle Si elle calcule Correctement Le moment Adéquate Tout ira bien Et les saisons Continueront De se dérouler En bon ordre La beauté De la chose Est qu'elle est seule A décider De ce timing Elle doit se fier A sa sensibilité De fait Et n'écouter Aucune autre voix Que la sienne Et celle Du monde Naturel Elle communique Directement Avec la planète Quand le moment Sera venu La brise Prendra de la force Et la secondera Dans son travail En répandant son message Partout dans le monde Cette carte Parle de surprendre Une activité Et de se contenter D'être D'attendre Le bon moment Pardon Pas surprendre Cette carte Parle de Suspendre Une activité Et de se contenter D'être D'attendre Le bon moment Sachant que Tout se déroulera Parfaitement Si on laisse Si on se laisse Porter Par le flux En restant Là Où on est On comprend Davantage Là Où on était Et là Où on ira On peut Affiner Ce que l'on désire Ce qui a De la valeur Pour soi Pensez à la Crisalide Apparemment Immobile Fragile Et mystérieuse Suspendue A une branche Elle ne Fait Rien Mais elle Elle devient Elle-même Devenez Vous-même En imitant La Crisalide Attendez Le bon moment Pour émerger Et entrer En contact Avec les autres Tout comme C'est fait La transformation Commence à l'intérieur Avant de se manifester Dans le monde Vous devez Attendre Que le bon moment Arrive Vous aurez Vous aurez aussi Un impact Sur votre Environnement C'est votre Énergie Qui changera La situation Et en attendant Votre comportement Est la preuve De votre Sagesse Il est difficile De ne pas réagir Et de ne pas Projeter Ses peurs Sur les autres Très difficile Ne sous-estimez Pas le défi De cette carte Attendre Le bon moment Ce qui signifie Bien sûr Se maîtriser N'est pas Une attitude Passive Cela requiert D'y réfléchir A deux fois Et de remettre En question Ce conditionnement Qui exige De nous Que nous nous Précipitions Pour imprimer Notre marque En toute occasion La sagesse Que l'on vous demande Ici De démontrer D'apprendre Et d'enseigner Au prix De grands efforts Diffèrent De ce que le monde Reconnait Et respecte Habituellement C'est la force De l'endurance De l'inaction Apparente De l'attente Une pression intérieure Nous pousse En général A agir A extérioriser A extérioriser A créer du changement Mais cette carte Parle de maîtrise intérieure Et de patience Sur le plan spirituel Elle peut indiquer Le besoin D'apprendre A renoncer Après avoir saisi La nature éternelle De l'être Et la nature Non linéaire Du temps Vous pouvez avancer Et acquérir De la force Et de la détermination Selon Un timing divin La fée Et la nature Vous montreront A l'aide De signes clairs Que le moment Est venu Alors là Je vais vous lire Le message divinatoire De cette carte Il faut Tâter l'atmosphère Et attendre Le bon moment Mieux vaut Ne pas aller Là où On vous dit D'aller Vous saurez Quand vous serez prêt Aux yeux des autres Vous aurez l'air D'avoir peur Ou de tergiverser Mais la vérité Et que vous avez besoin D'un peu plus de temps Pour pouvoir Vous envoler Très haut Vous devez Vous mettre En phase Avec les cycles lunaires Et trouver le bon moment Pour prendre votre essor Planifiez cette étape Et veillez à la décider Au bon moment Quand la lune Les énergies naturelles Et la nature elle-même Soutiennent vos efforts Apprenez-en davantage À propos des fêtes De la nature Et des cycles lunaires Et faites votre planning En conséquence Ne vous précipitez pas Les bonnes choses Prennent du temps Et quand on travaille lentement On travaille bien La précipitation Peut créer des dilemmes Prenez le temps De sentir ce qui vous convient Et préparez-vous À vous envoler Plus haut Que jamais Très très beau message Très très beau message Et là On vous dit Que c'est avec le temps De la nature Qu'on prend son envol Et qu'est-ce qu'on trouve Dans la nature On trouve Du réconfort Voilà Alors Donc ça c'était Le message Des fées Qui nous ont gratifié De deux Beaux messages Et puis alors Pour continuer Pour continuer Ma sagesse interne Ma sagesse interne M'a demandé De vous prendre De vous tirer une carte Enfin De vous tirer un message Avec La sagesse des dragons Qui a été donc Fait par Christine Ayana Fadehi Et les illustrations Et les illustrations Ce sont de Anya Kostka Alors Voyons voir Allez Ça pulse Toujours autant On va voir Ce que La sagesse Des dragons A à nous dire Allez C'est parti S'il vous plaît Merci De nous passer Un message Pour toutes Les personnes Qui regarderont Cette vidéo Pour la semaine Du 8 février Ah ben voilà Destin On a deux cartes Les cartes Veulent Passer pas mal De messages Aujourd'hui Enfin Les oracles Plutôt Que ce soit Celui des anges Celui des fées Ou celui des dragons Il y a du message Dans l'air Nous avons La carte Destin Et nous avons La carte Dormeur Alors On va d'abord Regarder La carte Destin Je vous gratifie D'un petit D'un petit Son musical Alors Nous avons Dit Donc la carte Destin Ça tombe bien Les pages Se suivent Alors La carte Destin La carte Destin Nous dit Ceci Donc je vous Remontre Cette carte Voilà Le dragon Étoilé Brille de Toutes Les couleurs Cet imposant Et puissant Dragon Vient à vous Aujourd'hui Avec sa haute Vibration Pour vous porter Son message Ouvrez maintenant Votre coeur En grand Et entendez Ses paroles De vérité Aujourd'hui Choisis ton destin Et réfléchis A la personne Que tu veux être Considère Quel chemin Tu souhaites Désormais Prendre Ta vérité Se cache Au plus profond De ton coeur Écoute-la Tu détiens Le pouvoir L'amour Et l'héritage De la source Divine C'est toi Qui décide A quoi ressemble Ton destin Le moment Est venu Deviens L'héroïne Ou le héros De ta vie Et les légions D'anges Et tous les êtres De lumière S'inclineront Devant toi Que ce jour T'apporte La félicité Qui brille Dans ton âme Comme un saut Lumineux Clôturant L'ancien Et comme symbole D'un nouveau départ Courage Placez cette carte Pendant sept jours Dans un endroit Où vous pouvez L'avoir souvent A chaque fois Arrêtez-vous Un instant Devant elle Et dites intérieurement Je suis le héros De ma vie Et je suis Le chemin De mon âme Placez cette carte Pendant sept jours A un endroit Où vous pourrez L'avoir Tous les jours Et prononcez Cette phrase Je suis le héros De ma vie Et je suis Sur le chemin De mon âme Et donc La carte suivante Et la carte Dormeur Vous voyez Une femme Qui est allongée Là Et on a l'impression Que ce dragon Magnifique Veille sur son sommeil Alors on va voir Ce que cette carte Veut nous dire Nous avons tous En nous Des parties En sommeil Des parts lumineuses Et importantes Il est maintenant Tant de réveiller L'un de ces dormeurs En vous Tirer cette carte Signifie que Le dragon violet Veut vous aider A éveiller Cette partie Spécifique De vous même Ainsi Reliez-vous profondément A votre coeur Pour sentir Quelle partie De vous Souhaite s'éveiller Fermez les yeux Et identifiez Quelle partie Se manifeste Il s'agit peut-être De votre Ministre des finances Intérieures Qui souhaite Vous mener Vers l'abondance Ou peut-être De votre guérisseur Intérieur De votre artiste Intérieur Ou de votre Enfant intérieur Prenez le temps D'entrer profondément En vous-même Lorsque vous avez Reconnu cette partie Faites l'exercice Suivant Visualisez le dragon Violet Majestueux Il vous contemple Avec ses yeux Brillants Et dorés Avancez vers lui Et priez-le De transformer Tout ce qui empêche Le dormeur En vous De s'éveiller Le dragon Ouvre sa gueule Et crache Une flamme violette Qui vous enveloppe Entièrement Son énergie Vous pénètre Voyez devant Votre oeil Intérieur Les voiles Empêchant Votre éveil De se dissiper Et tout Devenir clair Imaginez la partie De vous En sommeil Comme une sculpture Dorée Avec les yeux Fermés Une sculpture Qui représente Votre visage Dites à haute Et intelligible voix Le dormeur Est réveillé Et voyez Devant votre oeil Mental La sculpture Ouvrir les yeux Se diriger vers vous Et se fondre Complètement Avec vous Inspirez Et expirez En conscience Pendant quelques instants Puis remerciez Le dragon violet Et prenez congé De lui Soyez à l'écoute De votre corps Et revenez Tranquillement À vous-même Envoyez De la lumière Dorée De bas en haut À travers Votre colonne Vertébrale Et lorsque Vous êtes arrivé À la dernière Vertèbre cervical Prenez une profonde Inspiration Et ouvrez Les yeux Sur ici Et maintenant Répétez Cet exercice Chaque jour Sept jours Daphine Et bien Aujourd'hui Nous avons eu Des rituels De la sagesse Des dragons Voilà Chers amis Et bien Écoutez C'était Un tirage Riche En messages Je vous prie Encore De m'excuser Pour ce petit Baillement Intempestif Et Cet Ce petit Fredonnement J'avais envie De fredonner Pendant ce Ce tirage Voilà En tout cas J'espère Qu'il vous a plu Ça ne peut pas Parler À tout le monde Mais peut-être Que ça parlera À certains En tout cas Si vous aimez N'hésitez pas À liker Si vous voulez Lisser des commentaires N'hésitez pas Non plus Et vous pouvez Également Vous abonner À cette chaîne En cliquant Sur la petite image En bas À droite De votre écran À la fin De cette vidéo Voilà Moi en tout cas Je vous remercie Beaucoup D'avoir Regardé Cette vidéo Je vous souhaite Une très très belle Semaine Du 8 février N'oubliez Pas Que Nous sommes Bientôt À la Saint Valentin Donc N'oubliez pas Votre Valentin Votre Valentine Un petit bisou Un mot doux Peut-être Un petit courrier Écrit De votre main Ça peut être Très très sympa Aussi Voilà En tout cas Portez-vous bien Prenez bien soin de vous Et je vous dis À très bientôt Dans une nouvelle vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy